Il y a des mots dans un regard qu'on n'a pas besoin d'écrire ou de dire. Les yeux trahissent, disent tout, troublent aussi parfois. Je regarde les yeux d'abord chez les gens et puis ensuite je regarde les mains. Je suis absolument convaincue que le regard est le miroir de l'âme. Je pense qu'on voit tout dans les yeux, je pense qu'on partage tout avec les yeux. Mais j'ai commencé à jouer de mon regard, j'étais toute petite, quand je voulais obtenir des bonbons, des gâteaux, je regardais ma mère avec beaucoup de tendresse. Et quand j'étais face à mes frères qui faisaient deux têtes de plus que moi, alors mon regard était ma seule arme. Donc oui, je sais jouer de mon regard. Je sais le rendre convaincant quand j'ai besoin d'obtenir quelque chose. J'adore cette phrase qui dit que l'impossible recule toujours quand on avance vers lui. Si on pense la femme comme je l'imagine, alors on pense qu'elle changera le monde. La femme est l'entrepreneur du monde, on a besoin des femmes, on a besoin des hommes aussi, je ne suis pas féministe. Mon regard d'amoureuse, c'est de regarder un homme et de me sentir bien dans ses yeux et dans son âme. C'est de me dire qu'il est mon chez moi, et que c'est là-bas que je me sens bien.